Non mais c'est facile, j'ai la preuve que je sais faire. Vous avez des facilités pour ça. Et ce titre-là, vous l'aimez ? Énormément. Ah bon ? Énormément. Les paroles sont d'une très grande intelligence. Et je découvre tout l'album. C'était en 79 ou 80. Et vous connaissez l'auteur ? Oui, j'ai rencontré, j'ai eu cette chance. Ah bon ? Mais quel est son nom ? Jean-Patrick Capdeviel. Il est là ? Non, c'est... Bonjour Jean-Patrick. Merci d'être là. Ça va bien. Vous nous faites un beau cadeau. Et à Marc, bonjour. Enchanté. Je vais faire un cadeau à Marc. Ouais, installez-vous. Ah ben voilà, je me disais... Dites-moi, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? C'est assez récent, je crois. Alors, effectivement, je suis allé à Séclin, où Jean-Patrick faisait une soirée privée pour son nouveau disque. C'est ça. Et donc, il voulait qu'il y ait des gens qui avaient dit qu'ils aimaient sa musique, qui viennent jouer un peu sur scène avec lui. Donc vous avez pris votre guitare et vous l'avez accompagné. Exactement. Et on a des images pour le prouver. Ouais, c'est vrai. Des gens qui déclaraient avoir appris à jouer de la guitare sur la musique. C'est pas vraiment des concerts, c'est des espèces de rencontres. Comme ça, on montre toutes les images qui ont été réalisées pendant le tournage, pendant l'enregistrement de l'album. Mais vous, Jean-Patrick, vous connaissiez le travail de Marc Ravidic ? Tout à fait, tout à fait. Moi, j'étais un grand fan. J'ai signé toutes les pétitions, même pour qu'il devienne ministre de la Justice. Et il m'a dit qu'il n'avait pas envie. Ben non, voilà. Quels sont vos points communs, si vous en avez ? Déjà, on aime la même musique, je crois. C'est déjà un truc important. Moi, il y a un truc que j'ai vraiment remarqué plus. Je me souviens, avant ce dernier album, il y a eu un album qui s'appelait Hérétique. On ne peut pas exprès. Mais il y a des paroles. Par exemple, il y a une chanson cachée, la 13e de l'album, qui s'appelle « Big Brother est là ». Enfin, je ne sais pas le titre exactement, parce qu'elle est cachée. « Big Brother est là », cachée sous vos draps, etc. Et l'album décrit assez bien la tentation totalitaire de nos jours. C'était plus aux Etats-Unis aussi, sur certains camps. Le côté un peu Orwell. Et dans ses paroles, on retrouve beaucoup ça. Je suis obsédé par ça. Je suis terrifié par ça. Les récentes mesures, tout ça, pour ne nous laisser que, en cas de grande crise bancaire, ne nous laisser que 100 000 euros. Il y a des gens qui seraient ravis de les avoir. En fait, ça veut dire que... Et la dématérialisation de l'argent aussi, c'est un contrôle absolu sur tous les gens. C'est insupportable. On passe notre temps à nous dire qu'on vit dans une société trop individualiste. Je pense que c'est exactement le contraire. On vit dans une société qui n'est pas assez individuelle. Trop collective. Dans laquelle l'individu n'a plus de place. Il devient transparent. C'est pour ça que je n'ai pas ma photo sur la pochette de l'album. Jean-Patrick, vous avez sorti ce dernier album, justement, grâce au financement participatif. Oui, en fait, il n'est pas vraiment sorti encore, parce qu'on va avoir une vraie distribution. Mais pour l'instant, il existe pour les fans et les amis. C'est une idée de vous ? Oui. En fait, j'écrivais des chansons depuis 5-6 ans, comme ça, sans ambition ni projet de sortir un nouvel album. Et mon fils, qui a 11 ans, mon plus jeune fils, qui a 11 ans, m'a demandé. Alors, l'album, il sort quand, papa ? Il sort quand, papa ? Et j'ai voulu tester. Je suis allé sur Facebook où j'avais une page où j'allais très rarement, d'ailleurs. Et j'ai vu que la réaction était très positive. Et je me suis souvenu que des amis à moi avaient créé une société, enfin, un service qui s'appelait KissKissBankBank. On les voit, là, tous ceux qui ont participé. On voit la mosaïque des donateurs. Oui, c'est extraordinaire, parce que les donations sont parties de 1 euro jusqu'à 15 000 euros. Il y a quelqu'un qui a mis 15 000 euros. Un poète, écrivain libanais a mis 15 000 euros. Et ça, en 4 jours ? Oui, en 4 jours. On avait tout couvert. On a fait 170 % de ce qu'on demandait. Heureusement, d'ailleurs, parce que j'ai, comme toujours, explosé mon budget d'enregistrement. Mais quelle est la contrepartie pour ces personnes ? Alors, il y a différentes contreparties. C'est-à-dire que tous les donateurs ont leur nom écrit sur l'album. Ceux qui ont donné à partir de 5 euros ont leur photo. 25 euros, ils ont un disque version premium avec le making-of, etc. Un disque dédicacé. Et ensuite, ils ont pu assister aux enregistrements de voix. Ils ont pu participer au cœur. Et celui qui a donné 15 000 euros ? Ah, celui qui a donné 15 000, il est libanais, il veut que j'aille là-bas faire des concerts, etc. Lui, c'est plutôt... C'est un... C'est un dessin. Oui, et puis, non, mais je suis très flatté parce que c'est un écrivain libanais connu. C'est pas juste un riche bonhomme qui a une toccane, non, non. Et Jean-Patrick, est-ce qu'être financé par ses fans, ça donne une responsabilité supplémentaire ? Ça donne une responsabilité supplémentaire, mais en plus, on est sûr d'être reproduit par des gens qui vous aiment. Ce qui n'est pas toujours le cas avec une multinationale. On va écouter un titre. Ah oui, super. Vous êtes d'accord, Marc ? Que tu ne connais pas. Non, parce que je ne connais pas le nouvel album. Un jour, je serai vivant. J'y vais. Oui, avec plaisir. Et je salue Olivier Marli à la guitare et Sébastien Cortella au clavier qui vous accompagne aujourd'hui. Voilà. Un jour, je serai vivant. Je sortirai des brunes. Comme un vieux clown hésitant. Dessiné par la lune. Je m'emmènerai boire quelques rèves. Boulevard, on dépend à rien. Près du bord de l'univers. Où rien n'est jamais loin. Même si je vois les picelles du mensonge éternel qui m'a fait croire en elle quand elle danse devant moi. Même si je vois les picelles dans une tute éternel. Un soir sous les comètes. Elle s'allongera près de moi. Un jour, je serai debout. Je n'aurai plus peur des chiens. La vie, cela sera des cours. Qu'elle me donne comme aux chiens. Je serai plus une moitié d'homme. Un noyé sous la grève. Même si j'ai pris le maximum. Dans ma tête, il n'y a plus qu'elle. Même s'il y a trop de brouillard. Même si c'est un peu tard. Je n'aurai plus peur du vide. Quand elle dansera devant moi. Même si je brûle mes deux ailes. Dans une chute éternelle. Un jour, elle sera là. Elle s'allongera sous mes bras. Elle s'allongera près de moi. Je veux la voir blémir. Je veux la voir frémir. Je veux l'entendre dire. Qu'elle ne vit plus que pour ça. Je veux la voir balir. Je veux la voir souffrir. Je veux l'entendre dire. Qu'elle veut mourir sous mes doigts. Qu'elle veut mourir. Qu'elle veut mourir. Quand tu les commettes. Elle s'allongera près de moi. Un jour, elle sera là pour moi Un jour, elle sera là pour moi Merci beaucoup à tous les trois, venez, venez